Le cimetière de Coccade Le cimetière de Coccade comprend de nombreuses tombes de personnalités célèbres, bien souvent d'illustres étrangers ayant terminé leur vie à Nice. Parmi celles-ci, il en est une qui abrite la dépouille d'un niçois dont la célébrité et le talent ont largement dépassé les limites du comté pour s'étendre jusqu'à la cour du tsar Nicolas Ier de Russie. Joseph Rissero naît à Nice le 4 décembre 1807, dans le quartier des Ponchettes. Il est issu d'une grande fratrie de 13 enfants, le père d'origine ligure et cultivateur négociant. Très vite à l'étroit dans la vieille ville, la famille déménage aux 5 places Garibaldi, dans un immeuble qui est resté connu tout au long du XIXe siècle sous le nom de Casa Rissero. À 16 ans, Joseph intègre l'école communale de dessin dirigée par le peintre Paul-Émile Barbéry, proche de la famille Frissero. Très doué, l'élève égale vite son maître. Ce dernier lui conseille en 1825 d'entreprendre un séjour à Florence afin de compléter sa formation artistique. C'est le début de sa collection de copies d'œuvres célèbres qu'il constitue au gré de ses voyages. De retour à Nice, il se lit d'amitié avec Paul Huet, intellectuel avisé et peintre talentueux avec lequel il partage pendant plus de 10 ans sa passion pour la peinture au gré d'excursions dans les environs de Nice. En 1847, il fait la connaissance du prince Gagarin. Cette rencontre va changer le cours de sa vie. Gagarin est un intime du tsar Nicolas Ier de Russie. De la complicité entre les deux hommes naît le désir de Gagarin d'emmener son amie à Saint-Pétersbourg, auprès de la cour impériale. En Russie, Frissero devient le professeur de Joséphine, surnommé Youzia, fille morganatique de Nicolas Ier. Il tombe éperdument amoureux. Le couple retourne en Russie, puis s'installe définitivement à Nice. en 1850, à la naissance de leur premier enfant. En 1852, la famille prend possession d'un vaste domaine récemment acquis grâce à la générosité du tsar. Situé sur la colline de Saint-Philippe, il le baptise l'Hermitage, en hommage au pays de Youzia. C'est là que Frissero installe son atelier. Ironée du sort, lui qui voulait capter la réalité extérieure, va peu à peu s'enfermer. Cette même année, une première exposition lui est consacrée à la Société des Amis des Arts de Nice. La présence à Nice de Youzia, membre de la famille impériale russe, explique sans doute le séjour de la tsarine dans cette ville en octobre 1856, suite au décès de son mari Nicolas Ier. Un véritable engouement pour Nice va alors se propager auprès de l'aristocratie russe pendant plus de trois générations. Une fois Nice redevenue française, de nombreux artistes s'installent sur la Riviera. La concurrence devient rude, et Frissero n'est plus au goût du jour auprès des hivernants. L'artiste se retire de la vie niçoise et s'isole dans sa propriété, dont la moitié a déjà été vendue, se limitant à une vie de famille. Vieillit prématurément, il meurt dans son Hermitage de Saint-Philippe, le 26 septembre 1870, à l'âge de 63 ans. Désargenté, il laisse néanmoins à ses enfants son trésor personnel, des cartons remplis de centaines d'aquarelles que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses collections privées et jusqu'au musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada